... Bienvenue chers téléspectateurs. La Web TV du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau est présente ici à El Housaïma pour vous assurer une couverture spéciale des travaux du Congrès National de la Route dans sa 10e édition qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui est organisée par le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau en partenariat avec l'association marocaine permanente des congrès de la route. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Seedil Leutmani, chef du gouvernement en présence des hauts responsables du gouvernement marocain avec d'éminentes personnalités étrangères aux côtés des experts dans le secteur routier. Donc cet événement a été une plateforme pour discuter des différents sujets qui préoccupent les différents intervenants dans ce secteur vital qui est le secteur routier. La là-à-dire que la była belle production, qui a été misquise par le secteur d'adresse des audiences, qui est l'événement entre la paroisse de la la police. Leur équipe est bénéfique par le secteur protecteur. Leur équipe est bien négique par notre secteur d'adresse. Leur équipe qui est s'indépendée à l'événement, il y a bien sûr que la coordination entre la police et la police, il y a un des organisations. Leur équipe du gouvernement interdient, le secteur d'adresse d'autres situations, des défeures, qui sont consensus par la laboration, pour une production mince du gouvernement. Cette édition tenue sous le thème « Le réseau routier face aux défis de financement et de gouvernance » constitue donc une occasion pour les spécialistes et les experts du secteur routier pour échanger autour des mesures innovantes en vue de surmonter les défis et les challenges auxquels ce secteur vital est confronté. Le Congrès a mis en place aussi pour ses visiteurs une exposition à laquelle prend part environ 40 exposants de différentes nationalités. Ce Congrès est pour nous l'occasion de développer et de renforcer des partenariats avec d'autres acteurs du monde de la route et aussi de mettre en avant de nouveaux produits et de nouvelles tendances sur le marché marocain et africain. La participation à ce Congrès pour nous c'est très important parce qu'on est dans le domaine des infrastructures et surtout on a le projet en cours de faire une usine, de fabrication de grillages à Salé. Une séance plénière, 7 ateliers thématiques et 2 tables rondes s'affichent sur le programme de cette édition qui connaîtra également l'organisation des visites techniques pour présenter les grands projets routiers en cours de réalisation dans la région. Ce Congrès qui s'étalera sur 3 jours propose donc un programme riche pour les participants. C'est pour cette raison que la Web TV du ministère vous propose également une programmation riche qui comportera des interviews et des débats pour discuter de toutes les nouveautés de ce secteur vital qui est le secteur routier. Donc soyez au rendez-vous.